PHM était présent lors du coup d'envoi officiel du Salon de l'Emploi et de la Formation de Saint-Michel. Cette année, nous serons à notre deuxième édition. Pourquoi deuxième édition? Parce que l'année dernière, nous n'avions pas pu tenir cette belle activité L'initiateur du projet, le député Franz Benjamin, a rappelé que ce Salon est en quelque sorte une occasion de stimuler l'employabilité et la formation chez les citoyens de Saint-Michel, principalement les jeunes, tout en encourageant les entreprises à investir dans le cadre. Aujourd'hui, les 30 dernières années, toutes les statistiques que j'ai eu la chance de voir, nous disent ceci. Même quand il y a une situation de plein emploi au Québec, même quand il y a une situation de plein emploi sur le dévoi de Montréal, il y a toujours un décalage entre Saint-Michel et le reste du Québec. Et donc, si on a besoin de l'abonnement pour justifier ce Salon de l'Emploi et de la Formation, je pense que nous l'avons trouvé. Un autre indicateur fondamental aussi, qui nous permet de comprendre le bien fondé de ce Salon, c'est l'éducation. Et parlant de l'éducation, je veux saluer tout le travail réalisé par les partenaires. Plusieurs personnalités du monde politique étaient aussi présentes, comme la députée Patricia Latandio. Donc, j'ai le plaisir de me rejoindre à vous ce matin à l'occasion d'une ensemble du 2e Salon de l'Emploi et de la Formation de Saint-Michel. Une belle et importante initiative mise là-bas par M. le député France-Benjamin, avec les partenaires en employabilité de la table de concertation de Vivre Ensemble Saint-Michel en santé. Le Salon de l'Emploi et de la Formation de Saint-Michel mettra l'accent sur l'embauche locale, tout en offrant aux résidents de Saint-Michel une plateforme où ils pourront rencontrer divers employeurs, instituts d'enseignement, postsecondaires et des centres de formation. La mairesse d'arrondissement. Donc, 28 000 personnes dans la ville de Montréal, on est toujours à la recherche d'employés, bien évidemment, d'avoir une fonction publique qui est plus diversifiée, plus inclusive, qui nous ressemble à la communauté montréalaise, bien évidemment. Plus précisément dans l'arrondissement ici, bien évidemment, nous travaillons, l'ensemble des élus, à nous assurer d'avoir une vitalité économique, une vitalité d'emploi. On travaille à bonifier et agrémenter nos artères commerciales pour avoir des commerçants, pour que ce soit dynamique et agréable. On travaille aussi dans des secteurs plus industriels. Ça serait que nos parcs industriels sont de plus en plus d'intéresseurs, qu'on peut y aller au transport collectif, qu'on a des emplois de qualité qui sont là, puis c'est notre rôle de planifier ça avec la communauté. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut continuer à faire, notamment dans le quartier Saint-Michel. Dans mon district, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et on le voit aussi avec la pandémie, avec le télétravail, il y a beaucoup de personnes qui peuvent maintenant faire du télétravail. Et évidemment, ça fait en sorte qu'ils ont besoin aussi de commerces de quartier pour mieux répondre à leurs besoins. Je veux également remercier tous les organismes qui sont préservés. Je remercie Alberto, Rosandré et chacun des organismes pour leur implication dans ce salon. Et je profite de l'occasion pour demander l'aide de notre pérèse et de Sylvain, afin que la ville de Montréal, avec l'équipe de M. Patrice, soit présente lors du salon de l'emploi de Saint-Michel, le 25 et le 26 mars. Sans oublier les exposants, commanditaires, les membres du secteur public et privé. Le salon de l'emploi et de la formation de Saint-Michel, du 25 au 26 mars 2020. Comme toujours, THM sera là et on vous tiendra informé. Merci.